Bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir comment bien occuper son chien donc quel matériel il faudra avoir quelles astuces il faudra connaître et comment les utiliser donc allez c'est parti toutes ces occupations pourront être mises en place par exemple lors de vos absences ou alors quand vous n'avez pas assez baladé votre chien dans la journée ou encore si vous avez des invités qui viennent et que vous voulez que votre chien soit plutôt calme le jouet le plus répandu pour pouvoir occuper son chien c'est le kong donc c'est un jouet qui est cylindrique et le principe c'est que c'est creux à l'intérieur et qu'on va pouvoir y fourrer des friandises comme ça ça va permettre aux chiens en fait de mettre du temps pour attraper les friandises dans le jouet on ... ... Dans la même catégorie que le Kong, on va trouver différentes formes de jouets pour mettre des friandises dedans. Il y a comme celui-ci, par exemple, qui se dévisse, on peut mettre les friandises dedans. Le chien va soit mettre des coups de pâte, soit le prendre dans sa gueule pour arriver à faire tomber les friandises. Et sinon, on va trouver aussi quelque chose qui va être gratuit, un jouet gratuit. Il s'agit d'une bouteille en plastique. On va mettre, pareil, des friandises dans la bouteille en plastique. Et après, on va la donner au chien. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est que dans la première utilisation, déjà, vous allez enlever le bouchon pour que du coup, le chien ne l'avale pas. Et la deuxième chose, c'est de rester à regarder le chien, voir s'il l'avale pas trop de bouts de plastique. Sinon, il faudra éviter de lui en donner. Mais si ce n'est pas le cas, qu'il utilise bien et qu'il arrive à faire sortir les friandises, il n'y a pas de souci. Ça peut être un très bon jeu. ... 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 Pour vous donner un autre exemple de jouet gratuit, on va pouvoir trouver plein de choses dans notre poubelle recyclable. Donc, on va pouvoir trouver des choses en carton, par exemple. Donc là, le principe, c'est le même toujours. C'est qu'on peut mettre dans ce carton plusieurs friandises, un jouet que votre chien aime bien. Enfin, quelque chose qui va pouvoir l'occuper. Il va falloir qu'il déchiquette le carton, par exemple, pour arriver à ses fins. Donc, toujours la même chose, comme la bouteille en plastique, on reste la première fois à côté pour voir s'il avale pas trop de bouts de carton. ... ... ... ... ... ... ... Un bon plan pour occuper votre chien ça va être de lui faire utiliser son flair donc on peut le faire de différentes manières on peut soit utiliser un schnuffle mat ou ce qu'on appelle aussi un tapis de fouille donc là on va jeter des friandises ou ses croquettes dans ce tapis et il va utiliser son flair pour toutes les trouver et après dans la même dans la même catégorie on peut le faire aussi par exemple dans un carré d'herbe bon 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 pour finir il existe plein d'autres méthodes pour pouvoir occuper votre chien donc soit vous pouvez utiliser par exemple des oreilles de cochon ou des oreilles de lapin comme celle-ci ou encore des pattes de poulet qui pourront le faire mastiquer et du coup l'occuper mais vous pouvez aussi utiliser ses jouets préférés que vous lui donnerez que dans les moments où vous n'êtes pas là quand vous serez à la maison vous enlèverez ses jouets pour qu'ils aient plus d'importance quand vous n'êtes pas là et j'espère que la vidéo vous a plu je vous invite à la liker et à la partager et je vous dis à une prochaine fois à la prochaine fois